Si je souhaite lui mettre une épaisseur différente, je n'ai plus qu'à taper la valeur 30 par exemple, j'appuie sur Entrée, ou 300, je valide, peu importe. Donc moi il me faut 30 d'épaisseur. Donc une fois qu'on a donné une épaisseur, c'est à ce moment-là que l'on retourne pour pouvoir dessiner nos pieds. Alors là, deux possibilités s'offrent à nous. La première, c'est de se mettre dans l'extrémité. Je ne relâche pas la souris, je regarde, et là vous voyez, il y a un pointier, donc il y a écrit Rectangle d'or, et si je me déplace, carré. Donc la plupart du temps, si on n'a pas besoin de rentrer de dimension, et qu'on a besoin de faire un carré, il faut faire comme ceci. Nous, en revanche, ce n'est pas la peine, étant donné qu'on va rentrer des valeurs. Donc j'annule, je peux tracer n'importe quelle forme de rectangle, comme ceci, ou même en dehors de ma forme, peu importe. Et là, je vais taper 30, pour avoir un carré de 30 de côté. Pour réaliser les trois autres pieds, j'exécute la même action, 30.30. Et si je n'ai pas envie de m'embêter à taper toutes les valeurs, je vais prendre l'outil d'espace, pour avoir l'outil sélectionné, je sélectionne ce premier pied, je reste appuyé sur majuscule, vous voyez, à côté de ma souris, il y a un plus et un moins. Je vais sélectionner le deuxième pied, donc j'ai mes deux pieds ici sélectionnés, je prends l'outil déplacer. Étant donné que je vais dans ce coin-là, je prends le même coin ici pour copier. Quand je me déplace, ça déforme ma pièce, ce n'est pas un souci, j'appuie une fois sur la touche contrôle. Ça me permet de réaliser une copie. Si j'appuie à nouveau sur contrôle, je supprime la copie et je reviens en déformation, c'est ce qu'on appelle le pliage automatique. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une copie, donc j'appuie à nouveau sur contrôle. On le voit à côté de ma souris, il y a un plus qui est affiché. Et je viens disposer mes pieds directement ici.